C'est quoi un projet de territoire ? Je vous explique et je vous fais un dessin. Un projet de territoire, c'est comme un cap, un guide. Un outil d'aide à la décision, une feuille de route. Bref, beaucoup de mots pour illustrer ce même document. Un document clé des enjeux du territoire. Au fait, comment s'est construit ce projet de territoire du Grésivaudan ? Ce document a un socle qui repose sur la vision des élus. Les maires, les élus communautaires, mais aussi un panel de conseillers municipaux qui ont été tirés au sort. Il ne faut pas oublier la participation des habitants. Avec l'organisation de 4 ateliers avec le conseil de développement. Et un sondage téléphonique auprès de 1000 personnes. Ce dernier a révélé que les difficultés de déplacement constituaient le premier point faible du territoire. Et l'amélioration de la mobilité, la première attente des habitants. Les autres points faibles sont loin derrière. Les habitants reconnaissent la qualité de vie du paysage et des espaces naturels. Ils reconnaissent aussi le niveau d'équipement et de service. Et la proximité de la métropole. Ils en font les 3 atouts du Grésivaudan. D'autres ateliers, ainsi que les données socio-économiques, ont été passés au peigne fin. Afin de recueillir les attentes, les évolutions et les priorités de l'action publique. Deux données sont particulièrement à retenir. La première. En 40 ans, la population a été multipliée par deux. Aujourd'hui, la différence entre le nombre d'installations et les départs du territoire évolue très faiblement. Avec pour conséquence, un vieillissement de la population. La deuxième. 54% des actifs habitant dans le Grésivaudan travaillent en dehors du territoire. Pour guider la rédaction de ce projet de territoire, il y a eu des séminaires, des réunions et des points d'étape validés en conseil communautaire. Adopté en septembre 2018, ce projet de territoire affiche sa volonté forte de préserver des communes vivantes dans une intercommunalité renforcée. C'est comme redéfinir la place de chacun pour que tout le territoire en ressorte plus fort et équilibré. D'un côté, les communes, qui riment avec proximité, les services du quotidien et les services structurants. Services directs aux habitants, école, enfance-jeunesse, personnes âgées, liens sociaux, vie associative. De l'autre, l'intercommunalité, qui rime avec cohérence du territoire. Mobilité, développement économique, équipement et aménagement du territoire, eau, assainissement, solidarité entre les territoires et les citoyens. Des bassins de services pour conserver de la proximité. Garder des communes vivantes nécessite parfois qu'elles se regroupent pour assurer un service maximum sur notre territoire. Deux bassins sont spécifiques. Les agglomérations, autour de Ponchara et de Crôles. Elles doivent regrouper, en plus des services structurants, écoles, bibliothèques, gymnases, médecins généralistes, pharmacies, commerces de proximité, ceux qu'on utilise plus rarement, lycées, gares, piscines, salles culturelles, pôles médicales, grandes surfaces spécialisées. Les ressources étant bien communes, il faut donc repenser la répartition des finances publiques en fonction des compétences de chacun. Cela doit s'illustrer par un pacte financier entre les communes et l'intercommunalité pour dépenser mieux et être plus efficace. Mais revenons sur un point. L'amélioration de la mobilité est la première attente des habitants. Et oui, c'est donc l'objectif numéro 1. La création en partenariat avec le SMTC, la métropole grenobloise, le pays voironais, le département et la région d'une structure unique qui pourrait voir le jour dès 2019. Créer ainsi un réseau unique de transports en commun sur le Grésil-Vaudan, le Voironais et la métropole grenobloise. Le but est de proposer une offre renforcée, plus simple et plus lisible, mais aussi multiplier et développer les alternatives à la voiture individuelle. Réseau cyclable, covoiturage, autostop organisé, autopartage. Parallèlement, une réflexion sur les infrastructures nécessaires pour améliorer les traversées de rives, tout mode de transport confondu est indispensable. Par exemple, entre Barreau et Ponchara ou même entre Crôle et Brignon. Un développement équilibré pour aujourd'hui et pour demain. Le Grésil-Vaudan, c'est une forêt qui croît et des espaces agricoles qui reculent. Fortes des différences entre plaines et montagnes, notre agriculture doit se tourner vers des pratiques à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois. Comme par exemple, soutenir l'agriculture nourricière qui préserve l'environnement, mais aussi développer le secteur économique forestier. L'économie productive, l'industrie, l'innovation sont une réussite dans le Grésil-Vaudan. Mais il nous faut marcher sur nos deux jambes. Il faut donc poursuivre dans ce domaine tout en soutenant aussi l'économie présentielle. Comme le commerce, l'artisanat ou le tourisme. Autant de secteurs porteurs d'emplois et de services. préserver notre cadre de vie. Tous les habitants le reconnaissent, la première qualité du Grésil-Vaudan, c'est son cadre de vie, ses paysages, ses villages, ses services. L'enjeu est de préserver cette richesse tout en produisant des logements à coût abordables pour ne pas être un frein à l'installation des familles et des jeunes et ainsi retrouver un équilibre générationnel. Pour l'habitat, il s'agit donc de trouver des formes urbaines adaptées aux différentes situations plaines, montagnes, de travailler sur le coût du foncier et d'accompagner les opérateurs. Le Grésil-Vaudan n'a par ailleurs pas attendu le projet de territoire pour agir pour le développement durable. Déjà labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », nous pourrons aller plus loin, en rééquilibrant notre modèle économique et agricole, en s'engageant plus encore dans la rénovation énergétique des bâtiments et bien sûr en améliorant les modes de transport doux et collectif. Dix ans après sa naissance, l'intercommunalité fixe un cap pour les dix ans à venir. à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501